Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vous retrouve pour usiner mon premier gabarit avec ma CNC. Pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Vincent Brin, je fais des tutos lutris, du do it yourself et plein de choses qui tournent autour du thème du bois. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, pensez à le faire et à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Et puis si vous aimez mes vidéos, pensez à mettre des petits likes, ça m'encourage à continuer. Et bien je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer comment je vais construire mon premier gabarit avec ma machine à commande numérique. Pour ceux qui suivent la chaîne, je vous ai montré la construction de ma machine à commande numérique, donc c'est une RS-CNC32. Je vous mets la playlist de la construction de cette machine là-haut en haut de l'écran si vous voulez aller voir. Et puis je vous mets aussi les liens vers cette machine en bas dans la description, n'hésitez pas à aller voir. Donc aujourd'hui je vais usiner un gabarit dans du MDF avec ma machine à commande numérique. Et bien d'abord je vais vous montrer sur l'ordinateur à quoi ressemble mon gabarit. J'ouvre le fichier en .svg sur Inkscape. Donc on peut voir ici une forme qui ressemble à une télécaster que j'ai un petit peu modifiée. Je vous avais déjà montré cette forme là sur la chaîne. Donc c'est simplement le contour du corps, les deux cavités micro. Et puis le cadre plus clair, et bien c'est simplement un rectangle aux dimensions de la planche de MDF que je vais mettre dans la machine. Pour lancer le logiciel de parcours d'outils, et bien je vais avoir besoin d'utiliser VirtualBox. Tout simplement parce que le logiciel Estelcam, c'est un logiciel qui n'existe que sous Windows. Donc pour ça j'ai dû installer un émulateur Windows sur mon Mac. C'est donc VirtualBox. Ça s'est fait assez facilement. Donc voilà, je lance l'émulateur Windows. Sur Windows j'ai installé le logiciel Estelcam. Donc je vais pouvoir le lancer. Et j'ai aussi intégré un dossier de partage. En fait qui me permet de mettre des fichiers sur mon Mac dans un dossier. Et quand j'ouvre Windows, je retrouve ces fichiers dans ce dossier là. Je lance le logiciel de parcours d'outils. Sur l'écran principal, on va voir la liste de tous les outils. Je vais pouvoir ouvrir mon fichier .svg que je vous avais montré dans Inkscape. Alors là c'est un petit peu pénible puisque ce logiciel est gratuit. Mais il faut attendre à chaque fois qu'on ouvre un fichier ou qu'on génère un parcours d'outils. Il faut attendre 3 minutes avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Donc pour sauter cette étape, il faut prendre une licence qui coûte 49 euros comme c'est écrit sur le message. Donc normalement il faut ouvrir le point .svg. Là j'ai déjà ouvert le parcours d'outils. Je ne vais pas vous montrer comment on fait. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Mais je vous explique quand même très rapidement. On va retrouver ici le contour de la guitare pour chaque cavité. Et bien j'ai défini une profondeur de coupe qui correspond à ma planche de MDF. J'ai défini si je voulais passer à l'intérieur ou à l'extérieur du trait. Et j'ai sélectionné mon outil avec ses paramètres. J'ai défini le point 0 qui sera le même que je vais mettre dans ma machine en X0, Y0 et Z0. Pour cet usinage, je vais utiliser une fraise droite de 6 mm. Je vais faire des passes de 1 mm de profondeur pour être tranquille et être sûr de ne pas avoir de problème. Et puis j'ai mis des vitesses d'avance qui sont celles indiquées dans le logiciel. On retrouve donc ce principe là sur les 3 cavités électroniques. Et la même chose sur le contour extérieur du gabarit. Il y a tout un tas de menus sur la gauche qui permettent de faire tout un tas de choses. Il y a des super tutos sur le site du logiciel. C'est des vidéos YouTube, c'est super bien expliqué. Donc c'est vraiment pas du tout compliqué à comprendre. Une fois qu'on a terminé, on peut sauvegarder le fichier qui sera au format .gcode. Et c'est ce qu'on va mettre dans la machine, sur la carte mémoire de la machine à commande numérique. Ça génère donc ce fichier. En fait, c'est simplement un fichier texte avec une extension .gcode. La première étape maintenant, ça va être de charger le fichier dans la carte mémoire de la machine. D'abord, je vais connecter mon ordinateur au Wi-Fi de la machine. Donc je suis bien connecté au réseau RSNC32. Je vais lancer sur une page internet le serveur. Et je vais venir charger mon fichier. C'est un fichier G-Code. Et je le charge dans la machine. Le fichier est chargé, ça a pris environ une trentaine de secondes. Avant d'usiner mon gabarit, je vais venir mettre un martyreau MDF de 3 mm d'épaisseur sur ma table. Et je vais le fixer à ma table avec la technique du scotch de masquage et de la super glue. Maintenant que mon martyre est en place, je vais venir mettre ma planche de MDF à usiner. Celle-ci fait 16,3 mm d'épaisseur. Je vais la fixer de la même manière avec la technique du scotch de masquage et de la super glue sur mon martyre. Et bien voilà, ma planche de MDF à usiner est fixée sur la table. Je vais maintenant pouvoir venir régler la fraise avant de lancer le programme. Je vais d'abord rapprocher la fraise de ce côté-là de la machine. Je vais venir faire un home sur la machine, ce qui va permettre de paramétrer la position des axes. Et je vais maintenant déplacer avec le joystick pour venir mettre ma fraise et la régler en X0, Y0 et Z0 au même point que j'ai indiqué sur le logiciel de parcours d'outils. Je commence par faire le Z. J'arrive à passer ma feuille, donc le Z est bon. Je vais venir faire un Z0. Et je vais maintenant venir remonter un petit peu la fraise et je vais chercher mon X0. J'enregistre mon X0 et je vais maintenant venir en Y0. Je viens enregistrer mon Y et je repositionne mon Z à 0. J'ai donc fait le home sur la machine, ce qui permet à la machine de se paramétrer. J'ai réglé mon X0, Y0 et Z0 comme sur mon logiciel de parcours d'outils. Je vais maintenant pouvoir allumer la fleureuse et puis lancer le logiciel. J'ai dit ça. Sous-titrage ST' 501 ... Et bien voilà, après 22 minutes d'usinage, le gabarit est terminé. Ça s'est passé à priori comme prévu. Je vais pouvoir reculer la machine et on va le récupérer. On est nickel en épaisseur. Un petit coup de papier abrasif sur la tranche et ce sera parfait. Je vais pouvoir enlever maintenant le scotch de masquage. J'ai touché un petit peu le martyr, mais alors vraiment pas beaucoup. On voit quelques traces ici. Ce qui est sûr, c'est que ces planches de MDF, elles ne sont pas très très droites. En plus, avec le scotch, ce n'est pas évident, même si ma table a été bien surfacée. Voilà le travail sur le gabarit. Je vais mettre un petit coup de papier à poncer dessus. Voilà, j'ai passé un petit papier grain 240 sur les arêtes. Franchement, c'est nickel. Alors, je vais regarder au toucher. Si on sent quelques cassures. Normalement, on ne devrait pas y en avoir puisque j'ai travaillé sur le logiciel InScape avec des courbes de baisiers. Donc, je dois vraiment être nickel. Franchement, à la main, on ne sent rien. Voilà le travail. Je vais vous montrer ça quand même en gros plan. C'est le premier gabarit que je construis avec ma machine à commande numérique. Et franchement, je suis super content du résultat. Ça marche vraiment nickel. Avec ça, je vais pouvoir construire deux super guitares. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez aimée, n'oubliez pas de me mettre un petit like. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada